Le président du Conseil économique et social face aux forces vives de la région des Hauts-Bassins. Bonaventure et Drago et ses collaborateurs sont allés à la rencontre des populations pour des échanges francs. Des échanges tenus mercredi 29 novembre qui ont permis de lever un coin du voile sur les missions de l'institution. Ce sont les forces vives du Burkina à miniature que nous avons au Conseil économique et social. Chaque année, il faut dire que nous avons deux mots de saisine. Nous pouvons être saisis par le chef de l'État ou par le gouvernement sur des problématiques majeures sur lesquelles ils demandent au Conseil économique et social de se pencher et de leur donner des avis. Tout comme le Conseil économique et social a aussi la possibilité de s'auto-saisir de thèmes qu'il pense importants pour notre nation. Et dans ce cas, nous menons la réflexion et nous transmettons aux autorités ce que nous appelons une recommandation à l'intérieur de laquelle nous formulons toutes les solutions que nous pensons utiles pour résoudre le problème en question. Cette rencontre avec les forces vives de la cité de Sia a été une opportunité pour Bonaventure et Drago de faire le bilan des thématiques abordées par les conseillers au cours de leurs différentes sessions. Notre première session s'est penchée sur l'impact de l'insécurité sur le secteur agro-silvopastoral. Nous avons jugé que c'était une thématique importante pour notre pays parce que nous avons un pays qui est agricole en grande majorité et nous savons donc que l'insécurité sévit surtout dans les zones agricoles. Donc nous avons trouvé qu'il était bon que nous nous penchions donc sur ce thème-là afin de voir avec précision quel a été l'impact de l'insécurité sur ce secteur-là et qu'est-ce que nous pouvions proposer donc comme solution. Nous avons, il y a juste quelques semaines, terminé notre deuxième session qui portait sur la problématique de la qualité des infrastructures publiques au Burkina Faso. Évidemment, nous avons tenu à préciser que notre objectif, ce n'était pas de jeter l'anathème sur les professionnels du domaine et encore moins de peindre en noir tout ce que nous avons comme réalisation au Burkina. Mais vous et moi, nous sommes conscients que nous avons vu de grandes défaillances en matière de qualité et le CES a estimé qu'il était nécessaire que nous nous penchions sur la problématique de la qualité des infrastructures publiques au Burkina Faso. Et cette rencontre, nous venons donc de la terminer et de transmettre nos recommandations acquis de droit. La sortie du Conseil économique et social dans la région des Hauts-Bassins est bien accueillie par la première responsable de la région. Pour nous, la présence du CES ici dans la région des Hauts-Bassins, comme je l'ai dit, c'est faire connaître d'abord l'institution, c'est faire connaître toutes les réflexions qu'il porte sur des thèmes importants pour le pays Donc, si les thèmes sont importants pour le pays, ça l'est également pour les forces vives de la nation, les forces vives de la région des Hauts-Bassins. C'est également permettre à ces forces vives-là de savoir ce que fait le CES et de savoir aussi comment ils peuvent, peut-être d'une manière ou d'une autre, suggérer des thèmes au CES pour qu'ils puissent se pencher là-dessus. C'est une rencontre qui a suscité l'engouement au sein de la population venue de plusieurs contrées de la région. À travers les différentes présentations, quand on prend le contenu, les différents contenus, en tout cas, nous avons étalé vraiment l'institution, ça veut dire que l'organisation de l'institution, comment l'institution fonctionne. Voilà, et en tout cas, j'ai beaucoup appris, voilà, les missions de l'institution. En tout cas, ça m'a permis, en tout cas, de comprendre beaucoup de choses sur le conseil économique et social. Le fait d'apprendre davantage sur cette institution me permet, j'allais dire, de dire aussi à mon entourage qu'est-ce que cette institution peut faire en termes économiques, en termes sociaux, etc. Nous venons d'apprendre que l'institution peut s'auto-saisir comme elle peut avoir des instructions du président du FASO sur certaines questions et sur lesquelles il va donner son avis, lesquels avis peuvent donner matière à décision aux décideurs. Être à l'écoute des populations afin d'être leur porte-voix, le Conseil économique et social donne des avis au gouvernement sur des questions économiques et sociales.